Le beau, c'est le beau hâte, sortant du roi des rois. Le nez, le beau, sortant du et dans la peau de la croix. Le beau, sortant du roi des rois. Le beau, sortant du roi des rois. Que le nom de notre Seigneur et le sauveur Jésus-Christ soient bénis. Amen. Que nous sommes fiers dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne le souffle de lui et qui conduit non pas dans sa maison. Que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Amen. Et je tiens déjà à remercier tout au bien de mes frères. Amen. Je sais que depuis que l'image a été un jour mémorable pour moi. Amen. Je pense que c'est depuis que sa vie. Alors mes frères étaient très joyeux. Ainsi que mes sœurs. Amen. Je tiens à remercier la félicitation mes frères et mes sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Pour toutes ses bonnes paroles et tout l'amour que vous manifestez à vos endroits. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Pour ceci qui est à vos endroits. Je pense que tous les frères et les sœurs doivent s'aimer. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a laissé comme un commandement. C'est ça. La Ligue nous donne un commandement. Et c'est à ceci que le monde s'enlève que nous lui appartions. Amen. C'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que donc son nom soit loué et son nom soit loué. Amen. Et dans l'avant-dernière méditation, j'ai comme ça fait la déclaration en disant que l'ONU ne pourra pas protéger les enfants du Seigneur. Et si vous lisez bien le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, vous verrez que dans un premier temps, l'ONU va sécourir les enfants de Dieu. C'est ce que la prophétie dit. Lorsque le dragon lance du bois l'eau contre la femme, la Bible nous dit que la terre s'ouvre et le caisse s'écroule. Ce n'est rien d'autre que les Nations Unies qui vont dans un premier temps défendre le roi des croyants. prôner la liberté de culte, la liberté religieuse. Mais vous savez que la Bible nous dit que la dernière puissance, cette paix qui monte de tes os, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 13, sera chébauchée par une femme. Et alors, l'homme impie, celui qui est appelé le vice de perdition, selon le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que les temps et les saisons lui seront soumis. Alors, il est espéré de ce qu'il voudra faire, et à la fin, l'eau du soleil puissant face à cette paix. Parce que la Bible, lui, l'appelle aussi la paix. Alléluia. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la paix, car c'est tel nombre d'hommes, je crois bien. Et son nombre est 666. Que donc le nom du Seigneur soit béni, et que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous chantions encore. J'étais au bureau, j'ai pris la feu, et puis j'ai essayé de chanter. Mais nous allons essayer de chanter. Peut-être que nous n'allons pas bien le chanter. Comme nos bien-aimés frères d'Egypte, ce cœur-là. Mais c'est toujours bien de chanter le Seigneur. Vous savez, ce Jean-là dit, il n'y aura plus, je serai rajeuni à l'enlèvement. Amen. Je serai rajeuni à l'éternité. Amen. Je serai rajeuni à l'éternité. Amen. Je ne gagnerai jamais. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne gagnerai jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Je serai rajeuni à l'éternité. Oh, je ne gagnerai jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, je ne gagnerai jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Je serai rajeuni au milieu de toi. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Oh, je ne gagnerai jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Nous n'allons plus vieillir. Nous n'allons plus vieillir. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Parce que nous allons recevoir des corps prolificatifs. Et avec ces corps-là, nous aurions droit au Biblion. Dieu nous donnera un corps nouveau. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Orientiel, le chapitre 15. Voyez, il n'y aura plus la lumière du soleil. Il n'y aura plus la lumière de la nuit. Il n'y aura plus la lumière du soleil. Ce monde, ô le vieil et jamais. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la gloire du Seigneur, qui se loue même, sera la lumière de la scie, le flambeau de la scie. Et c'est lui qui éclairera la scie. Elle n'aura pas besoin d'électricité, d'irré d'un barrage quelconque. Parce que le Seigneur lui-même donnera l'éclat. Alléluia. Et c'est à cette cité-là que nous sommes appelés par le Seigneur. Un jour, nous irons dans notre patrie. Amen. C'est pas ça? Amen. Si l'ordre dans ce monde n'est pas mon partage. Amen. C'est ça? Amen. La haute à la gloire, j'ai une belle présence. Amen. Pise à nous, Père. Moulant au café, demandant à moi, a eu compassion. Amen. Au-delà du ciel. Qu'est-ce pas? Amen. J'ai une maison, une douce, douce maison. Amen. Au-delà du ciel. Amen. Et ça, c'est une réalité faible. Que le monde du ciel soit vu. Amen. Nous allons prendre nos livres. Et nous allons essayer de lire quelque chose dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre premier. de bien de Dieu. Commençons avec Marie-Cré. Aimée. Préstander vers 19. πά de Naz是不是. Baptiste avec Marie-Cré. crude. Dieu a démarré nous. Il va falloir voir une grande légende. п dise restorez Dieu sur Marie-Cré. de Dieu sur nous. qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur et chant. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit pu. Amen. Et nous voulons aujourd'hui un tout petit sujet qui est fini du verset 1. Vous voyez, là j'en dis que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit pu. Amen. Que Dieu bénisse quand vous venez de venir pour la lecture de sa parole. Amen. Comme nous le disons frère, nous n'avons jamais fini d'épuiser la parole du Seigneur. La parole de Dieu est semblable, comme je le dis souvent, à elle à vivre, un tout sans profond, qu'on ne peut jamais aller toucher le pont, ce n'est pas possible. A partir d'un tout petit verset de l'écriture, on peut avoir des prédications diverses et variées. Amen. Et des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. C'est ainsi l'accident. C'est ainsi l'accident de Dieu. C'est ainsi l'accident de découvrir avec le Seigneur. C'est ainsi que nous croissons dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons de connaissance en connaissance. Nous allons de lumière en lumière. Voilà pourquoi dans le livre, je crois, de Proverbe, il indique que le sentier du juste est comme une lumière, d'est-ce pas le disant, dont l'éclat va croissant jusqu'à atteindre le milieu du jour. C'est ainsi avec le Seigneur. Il nous fait découvrir quelque chose de nouveau, autant qu'on peut. Vous savez que dans le livre de Théronome, le chapitre 29, je crois, au verset 29, il a dit que ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est aux hommes. Quand une chose est cachée, c'est un mystère. Et un mystère est quelque chose de voilé, qui n'est pas rendu accessible aux hommes. Mais lorsqu'il est dévoilé, c'est alors qu'on peut parler de le menace. Et vous savez que le livre d'Apocalypse est traduit tout simplement par le mot, le dévoilé à soi, ou alors dévoilé au mot. C'est le fait que Jésus, notre Seigneur, se soit dévoilé à ses enfants. Nous montrant son identité, nous faisons savoir qui il est et tout ce qu'il a prévu faire dans notre âge et dans les âges passés et aussi dans les âges futurs. Alléluia. Donc le livre d'Apocalypse ne révèle pas seulement la divinité du Seigneur, mais nous révèle tout le plan du Seigneur. Ça, c'est le plan complet du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle des sons, les sons en plan de tout. Alléluia. Et quand on lit ce merveilleux saut que Jean a vu lorsqu'il a dit au septième saut, Alléluia, lorsqu'il regardait, Jean a dit qu'il s'est fait une grande minute de sens. Alléluia. Oui, bien-être. Tout était miscé, tout était caché. Parce que le Seigneur a voulu que ce qu'on laisse. Alléluia. Et vous savez que là, le prophète du temps de la fin, afin de remarquer aux croyants que nous sommes, que la venue du Seigneur est compliquée dans cette trame de vie aussi. Amen. C'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché. Il a fallu qu'il y ait du silence, que l'ennemi, notre adversaire, ait permis tout simplement à mourir. Amen. Le Seigneur lui a caché tout ce qu'il s'est fait. Alléluia. Voyez, aujourd'hui, les gens attendent. Venduit. Parce qu'on dit, selon le calendrier maya, nous sommes arrivés à la fin du monde. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une femme du Padre. Elle dit non, que le calendrier, les mayas n'ont pas dit que ce serait la fin du monde. Mais les mayas ont plutôt parlé de la fin du cycle. En parlant disant qu'il y a eu plusieurs cycles et que c'est une malcompréhension des hommes. Bon, nous ne comprenons pas quelque chose d'un cycle. Ah bon, mais nous, croyants, nous savons que ça ne peut pas être la fin du monde. Et ça, c'est parce que nous, nous avons été inconnus par le Seigneur. Amen. Les hommes sont inconnus par les médias du monde. Mais nous, en train de dire, nous sommes inconnus par le Seigneur. Amen. C'est ce qui marque la différence. Et nous donnent d'être célèbres. Amen. Et de ne pas être pas du tout. Parce que le Seigneur, avant de faire une chose, il prend le son du jour de la voie. Alors, il y a une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses sémiteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, Jésus nous a donné la révélation pour nous montrer ce qui doit arriver bientôt. C'est-à-dire ce qui doit arriver prochainement. Mais pourquoi le Seigneur le fait? C'est pour que nous, en moi, ne soyons pas ignorants de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il nous réserve. Le Seigneur ne nous met jamais dans l'ignorance. Quand il veut faire une chose, il prend le soin de nous informer au prix à l'âme. Remarquez que dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, La Bible déclare que l'Éternel de Dieu ne fait rien. C'est-à-dire que sans qu'il ne revienne son sémiteur à ses sémiteurs les prouverts. Les enfants du Seigneur sont des personnes acquisées. Lorsqu'une personne n'est pas informée, alors cette personne n'a l'image de manière, vous voyez, proprement copée. Il n'a pas l'image équilibrée. Donc, s'il est informé, il sait ce qui est associé à nous. Vous savez, si aujourd'hui on nous disait qu'il faut, comme certains frères, même l'on dit, comme certains frères, même l'on dit, certains frères disent, non, nous avons été en rêvé, nous avons la consultation de notre corps. Mes frères, parce que vous et moi nous sommes informés de ce que les Écritures nous enseignent concernant l'entendement, la glorification de nos corps. Donc, nous savons que le changement doit précéder le départ dans le ciel. Parce que la force comporte la vie dans le livre, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le chapitre 4, les morts en crise ressusciteront premièrement. D'accord ? Et à l'autre, ils ressusciteront avec un corps glorifié. Et nous qui sommes devenus vivants, nous serons changés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Alors, l'entendement ne peut pas, vous voyez, venir avant la consultation des corps. Ce n'est pas possible. Et quand les hommes le disent, ils le disent avec une certaine sincérité. Mais quand nous sommes informés, nous disons non, la prophétie ne nous dit pas, c'est que le Seigneur a établi un ordre. Les hommes appellent à quoi ? Un prononcable. C'est ça ? Il faut quelque chose qui dit avant l'autre. Le Seigneur n'agit pas de manière déséquilibrée. Amen. C'est la même chose lorsque nous parlons du baptême, du baptême d'eau au nom du Seigneur de Christ. Lorsque les hommes, avec toute la bonne volonté, veulent l'esprit des hommes, avant de leur donner le baptême. C'est une bonne pensée. Aux yeux des hommes, c'est quelque chose de bien. Mais ça ne tient pas du point de vue publique. Parce que nous ne s'estiment jamais d'être esprits par le Seigneur. La première question dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, c'est que le Seigneur a dit, allez partout le monde. Et faites toutes les nations bénéficieries. C'est ce qui est écrit. N'est-ce pas ? Les baptisants au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit. Et dans nos versions, la Bible dit, oui. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. De sorte à ce que vous ne pouvez pas placer l'enseignement avant le baptême. Il faut d'abord donner le baptême. Et puis après enseigner les hommes. A demeurer dans ce que le Seigneur nous a dit. Et la pure, vous savez, avec le Seigneur, les évangiles nous ont été tournés. Et les évangiles, vous savez, c'est les quatre barrières. C'est ça ? Quand Israël marchait dans le désert, dans le livre de l'ombre, le chapitre 2, les douze tribus protégeaient l'arche. Il y avait trois tribus qui se trouvaient au nord, trois tribus qui se trouvaient au sud, trois tribus qui se trouvaient à l'ouest et trois tribus qui se trouvaient à l'est. Et les sacrificateurs, les évangiles qui portaient l'arche se trouvaient au milieu. De sorte à ce que dans la marche, l'arche de l'alliance était protégée. Et le Seigneur, nous montrant cette image, nous a montré que le livre de Matthieu est le symbole du lion. Le livre de Marc est le symbole du beau. Le livre de Luc est le symbole de l'ombre avec la sagesse. Et le livre de Jean est le symbole de l'aigle qui vole. Alléluia. Et le livre de l'acte des apôtres n'est rien d'autre que ce qui se trouve au bout du lion. C'est pourquoi, quand on a donné la traduction et qu'on lit l'acte des apôtres, le prophète aime à dire que ce ne sont pas les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit au plan des apôtres. Ce n'est pas eux qui agissaient, mais c'était le Seigneur lui qui le faisait. C'est pourquoi dans le livre de l'acte des apôtres, lorsque les hommes ont regardé Pierre, et qu'ils étaient étonnés, et qu'ils le prenaient pour un super-nombre qui a la vidéo. Pourquoi est-ce que vous nous l'égardez comme si c'était de par notre croix de puissance que cet homme se tienne de vous ? Mais c'est plutôt la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui a donné à cet homme la guérison totale, que vous le constatez. C'est le Saint-Esprit qui le faisait. Allégoïa, ce n'était pas l'homme de Paul ou l'homme de Pierre. Dans la prison, Paul et Pierre pouvaient se tenir là, les hommes pouvaient chanter, je crois, Paul et Célace, ou Timothée, et puis les portes de la prison se sont trouvées là. Mais ce n'est pas l'homme de Paul qui l'a fait. Allégoïa, on a mis Pierre en prison, et on s'apprêtait à le juger à l'échappier. Et puis l'ange est venu là au Père. Et Pierre, il a deux pieds qui s'éloignent. Est-ce que c'est qu'il y a le monde qui a quelque chose de lui faire ? Et Pierre est sonne. Allégoïa, ce n'était pas l'homme de Pierre, mais c'était le Saint d'Esprit. qui le faisait au travers de cet événement serviteur du Seigneur. Alors, dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, l'image nous a été donnée. La vie nous dit, après avoir écouté la parole du Seigneur, il sur le cœur, il se rend couché. Et il dit, on ne ferait que c'est l'homme. Pierre dit, répartez-vous, priez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit par la promesse. Elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont pour louer. Quand on s'écrit un homme que le Seigneur, votre Dieu, laisse un peu de là à nous. C'est ça ? La Bible nous dit, ce même jour, voilà ce qui donne la conclusion aux Églises. Ce n'est pas le bien, ce n'est pas le d'entre eux-mêmes, mais le même jour, ceux qui acceptaient sa parole, se fient baptisé. N'est-ce pas ? Et la Bible nous dit, ils perséveraient pour accomplir la Dieu bénéficie. Dans l'enseignement des apôtres, dans l'instruction de paix, dans l'amour de l'éternité. Et le Seigneur a jugé à l'église et le paix sous vous. N'est-ce pas ? Le nom de l'invisible de son nom est allé, je crois, à trois mille. N'est-ce pas ? Trois mille. Alléluia. Ça, c'est parce que vous et moi, nous sommes informés. Le Seigneur a pris le soin de nous informer au prière. Voilà pourquoi il est bien que le Seigneur nous ait donné ce livre d'Afrique, afin que nous sachions ce qu'il projette faire dans le futur. Amen. Alléluia. Alors, l'avis nous dit, pour mon frère, c'est ce qu'il projette, il faut arriver bientôt. Et remarquez que, lorsque le Seigneur, dans sa volonté souveraine, un jour a décidé de juger son nom et le bonhomme, il est allé rencontrer Abraham. Amen. C'est pas ça ? L'avis nous dit qu'Abraham était là, et sous la chaîne de Marie, pendant la chaleur du jour, il vit trois hommes venir à sa repose. vers lui. Et Abraham qui a regardé, il dit donc, Seigneur, ne passe pas loin que nous. Amen. Il va et voit sa gare, il dit, appétez-vous bien. Nous avons, le Seigneur, le Seigneur, il dit, il est inévité de mal. Il faut bien le recevoir, et la bien le sous le Seigneur. Ah, le Seigneur, il a besoin aussi. N'est-ce pas ? T'enviens bien le sous le bois. Mais remarquez que, ce n'est pas parce qu'il y a pas, m'a donné de la chair du Seigneur. Non, ça, ça n'a rien à voir avec, vous voyez, ce que Dieu veut, mais tout simplement, c'est ici l'acte qu'il faut consulter. Alléluia. Quand il vit le Seigneur, il faut que je fasse quelque chose de bien consulter. Et il a bien dessus le Seigneur. Il lui a lavé les pieds. Alléluia. Et le Seigneur était content. Il l'a regardé à plein. Vous voyez, et c'est souvent ces choses que nous faisons à l'envoi du Seigneur qui tirent la faveur du Seigneur. Alléluia. Nous devons aussi le comprendre. Amen. Vous savez, lorsque le prophète du temps de la fin parlait de trois expériences, les différentes dons que le Seigneur lui a donné, la troisième partie, la première manifestation du temps, je crois, c'était lorsqu'il priait l'armée du malade. Je vois bien. L'armée du malade, et lorsqu'il priait l'armée du malade dans sa main, sa peau, la maladie apparaissait sur sa main. Il priait jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Et lorsque la maladie disparaissait de sa peau, sa main, il annonçait la guérison du patient. Et le second signe que le Seigneur lui a donné, c'était le sécrit des cœurs qui étaient dans la vie. N'est-ce pas? Et la troisième phase, c'est ce que nous appelons souvent à la parole de Marie. Alléluia. Alléluia. Et un jour, je crois bien qu'il y a eu une femme qui avait une femme qui était malade. Et lorsqu'elle était en train de parler, elle a dit quelque chose. Et je crois qu'elle a prouvé ce que le prophète du temps. Et à cet instant, l'option est descendu sur l'ombre de Dieu. Et il a dit à la paix de Pierre-le-Messeur, « Démande ce que tu veux. Que le Seigneur te le donne. » Mes frères, c'était quelque chose de difficile pour la sœur. Parce que la sœur avait besoin d'argent. Un. Elle a sa sœur, Charnel, qui était malade et atteinte d'une infinité. Et pour cette infinité, le prophète a prié, prié, prié. Mais la sœur était toujours malade. Et elle avait deux de ses enfants qui étaient paillés. Elle fait croire. Elle dit, elle ne sait pas ce qu'il te le donne. Elle dit, « Si tu veux la racheter. Ce que tu veux, te demande. » Elle la considère. Et elle dit, « Je veux la conversion de mes deux. » Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu a dit, « Le Seigneur est ma paix. » Amen. Et c'est de nous encore toujours dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bienvenue. Notre Seigneur, il est vrai. Il est lié. Alléluia. Et là, dans le livre du déjeuner, le chapitre 18, Lorsque l'avril a prié le Jésus, le Seigneur, le Seigneur dit, « La mémoire ta femme. » « Le sacre ta femme. » « Elle est dans la dame de la femme. » Alléluia. Et puis le Seigneur lui dit, « Sarah aura une femme. » Le Seigneur lui a dit quelque chose de même mieux. « Mais comme Sarah écoutait, » « Ah, je vois une femme bien écoutée au pont. » « C'est pas ça. » « Amen. » « Elle était derrière avant et puis elle écoutait. » « Quand elle a entendu, » « Elle a dit comme ça. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Mais la description de la scène était telle que » « Sarah se trouvait derrière. » « Elle n'était pas défendre. » « Mais elle se trouvait derrière. » « C'est-à-dire, le Seigneur lui donnait le ton. » « Amen. » « Et le Seigneur dit à Abraham, » « Pourquoi Sarah a fait le souci ? » « Amen. » « Alléluia. » « Quand Abraham est allé consulter Sarah, » « Sarah a une peur. » « Et elle dit à Abraham, Abraham, tu as allé. » « Parce que j'ai confiance que mon Dieu ne peut pas mourir. » « Amen. » « Si lui a dit que tu as allé, » « Et réellement, tu as allé. » « Amen. » « Alléluia. » « Oui, il est allé. » « Que vous savez, le prophète dit, » « Le Seigneur n'a rien fait à Sarah, » « à cause à lui. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « A cause d'Abraham. » « Parce que, en jugeant Sarah, » « C'est qu'Abraham qui l'allait mettre dans la vie. » « Alléluia. » « Oui, bienvenue. » « Oh. » « Et lorsque le Seigneur... » « Vous savez, les gens n'arrivent pas à comprendre cette scène. » « Mais la Bible nous dit qu'ils étaient trop. » « C'est pas ça ? » « Amen. » « Et puis, dans la suite du passage, » « Il nous dit que les deux anges, » « C'est pas ça ? » « C'est dirigé vers ce genre de commun. » « Ils sont entrés dans la maison de l'os. » « Mais il y a eu un, » « Qui est resté avec Abraham. » « C'est ça ? » « Et il dit à Abraham, » « Cacherais, j'apprends ce que je vais faire. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Et la Bible commence à intercéder. » « S'il y a ce cœur du juste, » « Tu pardonnes, dis-lui. » « S'il y a un tel enduit, » « Mais je crois que c'est jusqu'à dix. » « Dis-moi, comme tu l'as dit. » « S'il y a du juste, tu pardonnes Abraham. » « À quoi on fait ça ? » « S'il y a un tel enduit, »